Yo petite pré-intro pour vous dire que j'ai un nouveau chibi, attention, chuit, petit effet stylé, paf, voilà le nouveau. Celui qui l'a réalisé c'est Isorlac, c'est un pote de ma classe, il a démarré son compte Twitter, donc si vous voulez passer des commandes ou voir ses dessins, vous pouvez y aller. Il a aussi un compte Instagram magnifique, il est beaucoup beaucoup moins cher que les autres personnes du milieu, en même temps c'est normal, il démarre, et vous le voyez, il fait quand même de la qualité. Il est très loin des 50€ pour un seul petit chibi dégueulasse, je connais pas ses tarifs exacts, mais sachez que c'est peu cher, et dans tous les cas c'est de la qualité qu'il propose. Donc vous pouvez toujours aller lui envoyer un petit message pour lui demander. Dans tous les cas, allez jeter un petit coup d'oeil à son compte, et puis vous abonner, ne vous coûte pas grand chose, mis à part que vous aurez des superbes dessins dans votre fil d'actualité. Bon bah ça y est, on y est, au top de vos méchants préférés. Tu l'as bien compris, on parle de méchants et non d'antagonistes, c'est une différence qu'il faut savoir faire. Exemple simple pour différencier un antagoniste d'un méchant. Par exemple, Izuku dans My Hero Academia est le protagoniste, et son antagoniste est Katsuki Bakugo. Pourtant, il n'est pas méchant, il a juste une philosophie différente du personnage principal. En gros, le protagoniste c'est un peu le rival de l'antagoniste. Alors je vous répète juste ce que j'ai compris de la définition d'antagoniste sur internet. Maintenant il reste fort possible que je dise de la merde, mais de toute façon ici on parle de méchants et non d'antagonistes, donc le problème est réglé. Et du coup voilà, il se peut qu'il y ait des personnages qui soient un peu placés bizarrement, par exemple Koro-sensei, c'est vrai qu'il n'est pas forcément considéré comme un méchant, mais au début de l'histoire, dans l'épisode 1, on nous le présente comme tel, il est méchant et veut détruire la terre. Donc forcément, ce genre de personnage porte un peu à confusion, et tu le verras, il y a plusieurs cas comme ça dans la vidéo. Avant tout, je vous demande de mettre un maximum de pouces bleus, ça me ferait ultra ultra plaisir, parce que c'est quand même un gros travail derrière. Dites-vous, il y a eu plus de 1100 votants différents, pour un total de plus de 2200 votes. Donc imaginez le temps que ça prend à compter, c'est juste énorme. Au passage, je veux grandement remercier Impa, Iron et Akashi, qui m'ont beaucoup aidé à prendre des screens, à compter les votes, en particulier Iron, et clairement c'est un travail qui a été colossal, donc aller voir une pub sur Utip pour que je puisse les rémunérer, serait la moindre des choses. Bon, ça y est, je crois que j'ai enfin tout dit, allons-y avec le top qui sera décomposé, par palier de votes. Donc tous les personnages qui ont eu un vote, iront ensemble, tous ceux qui en auront eu deux, iront ensemble, et ainsi de suite. Bref, vous connaissez le principe maintenant. Évidemment, on va passer très rapidement les premiers personnages, pour qu'on arrive au top 50, puis au top 10. Et oui, car sinon la vidéo serait beaucoup trop longue, et c'est pas vraiment ce qu'on cherche. Allez, on démarre avec les personnages à un vote, et on va faire très très vite, parce qu'il y en a beaucoup trop. Passons maintenant aux personnages qui ont eu deux votes, et ils sont toujours assez nombreux. Maintenant à ceux à trois votes. C'est évidemment le tour de ceux qui en ont eu quatre. Et enfin, on termine les votes assez rapides comme ça, avec les personnages qui ont eu cinq votes. Pour les personnages qui ont eu six votes, j'ai fait un truc un peu plus clean. Donc là, t'as une petite image avec le personnage et son nom, et franchement c'est beaucoup plus classe. Et maintenant, il y a ceux qui ont eu sept votes. Ça y est, on va pouvoir passer au top 50, et là je dirais de vive voix tous les personnages qu'il y a eu. Là clairement, ça va être de l'énumération, avec des petits avis par-ci par-là. Et encore désolé si j'écorche des noms de personnages, et des noms d'animés aussi. Je fais ce que je peux, mais évidemment je n'ai pas la son si infuse. Et vous le savez, mon accent est assez bancal souvent. Donc, avec les personnages à huit votes, on démarre avec Koro Sente, j'en avais parlé au début de la vidéo. Dabi de My Hero Academia. Elle de Death Note. Elle évidemment est considérée comme un méchant, tout comme Light. Car dans cette histoire, on ne sait pas trop qui est le gentil, qui est le méchant. Tout dépend du point de vue du lecteur. Donc elle est évidemment comptée comme un méchant. Broly de DBZ. Oriara Isaya de Durarara. Et on termine les huit votes avec le titan bestial. A neuf votes, on a eu BT le Geese de Rosero. Ensuite, on a King Bradley de FMA. Et un peu comme Light et Elle, il y a Lelouch de Code Geese. C'est pareil, c'est un personnage qui peut faire débat méchant ou gentil. Tout dépend du point de vue du lecteur. Après, c'est Leech de Black Clover qui a eu neuf votes. Et là, c'est du One Piece, donc ça me fait plaisir. Il y a Ener, le dieu de la foudre. Et Crocodile, l'ex-grand corsaire. Étonnamment, il n'y a aucun personnage qui a eu dix votes. Et j'ai envie de vous dire, pourquoi pas ? Et donc, on passe aux personnages qui ont eu onze votes. Ils sont deux. Notamment Kaido de One Piece, putain, ils sont en force. Et ensuite, Kienela, ou Administrator, de Sword Art Online. Ensuite, passons aux personnages qui ont eu douze votes. Il y a Orochibaru de Naruto. Black Goku de Dragon Ball Super. Et enfin, celle de DBZ. Ensuite, il est tout seul à avoir eu treize votes. Évidemment, c'est Momonga, parce que son vrai prénom, c'est trop compliqué de le dire. Également, il est tout seul à avoir eu quatorze votes. Il s'agit de Johan Liebert. Lui, je pense que j'ai vraiment éclaté son blase. Qui vient de l'anime Monster. Et donc, à quinze votes, il y a seulement Tsukasa Shishio de Dr. Stone. À seize votes, il y a Overhaul de My Hero Academia. Et ce qui est assez étonnant, c'est que Stain aussi a eu seize votes. Et donc, il est en égalité avec Overhaul, un méchant de My Hero Academia aussi. Et aussi, à seize votes, il y a Garou de One Punch Man. Là, ça me fait plaisir. Car à seize votes, il y a Charlotte Katakuri. Katakuri qui est un super personnage de One Piece, évidemment. Et Isabella de Yakutsu no Neverlando ou The Promised Neverland, plus simplement. À dix-huit votes, il y a Kuroro Lucifer de Hunter x Hunter. À vingt votes, il y a Achnologia de Fairy Tail. C'est assez étonnant, parce que c'est pas forcément le meilleur méchant de Fairy Tail, selon moi. Mais pourquoi pas. Et après, il y a Makishima de Psycho Pass, que je ne connais pas du tout. Et du coup, voilà, j'ai fait une petite découverte dans la vidéo. Bon, c'est super dur à prononcer, mais je le kiffe bien. À vingt-un votes, il y a aussi Accelerator qui vient de la saga des Toharu. Et à vingt-un votes, il y a aussi Tomura Shigaraki de Emacha. Ensuite, à vingt-quatre votes, il y a Obito de Naruto, évidemment. C'est pareil, il me semble avoir vu Tobi dans les personnages beaucoup plus bas. Ensuite, à vingt-cinq votes, il y a Gilgamesh de Fate. Et ça, ça ne m'étonne pas du tout de le voir avec autant de votes. Et après, à vingt-cinq votes, il y a aussi Kira Yoshikage de Jojo Bizarre Adventure. Là, on passe à un niveau au-dessus avec vingt-neuf votes pour Itachi. Itachi, c'est pareil, méchant ou pas, chacun a son jugement là-dessus. Et là, on dépasse la barre des trentaines avec SDS de Akamega Kill qui a eu 34 votes. Et là, ça, c'est un choix, à mon avis, de Malalpha, de Personne Imposante. Griffith de Berserk qui a eu 38 votes. Là, c'est un très très bon choix. 43 votes pour Doflamingo de One Piece. Excellent choix de votre part. À 48 votes, on a Pain de Naruto. Et enfin, qui a failli arriver au top 10, All4One, qui a eu 56 votes. À un petit vote d'écart du dixième méchant préféré des abonnés. Et c'est vrai que c'est dommage pour lui. En plus, à la base, il était dans le top 10. Mais il y a eu un gros changement dans les comptes d'Iron. Et du coup, il a été dégagé par un autre. Mais vous le verrez, ça reste quand même un personnage ultra cool qui est passé à sa place. Allez maintenant, passons au top 10. C'est parti. On entame le top 10 avec Zellef qui a obtenu 57 votes. C'est le mage le plus puissant du manga Fairy Tail. Et il est le créateur de nombreux démons. En même temps, c'est normal, c'est un véritable expert de la magie noire. Il est de nature calme et semble invincible pendant quasiment tout l'anime. Mais en réalité, derrière ses airs de grand blasé se cache un monstre infâme. Il a vécu plus de 400 ans et a fait du mal pendant 400 ans. De plus, il a eu une relation assez ambiguë avec Mavis, la fondatrice de Fairy Tail. Difficile de vous en dire plus sans vous spoil. En tout cas, le voir Sio ne me choque pas du tout car c'est le gros méchant de Fairy Tail. Forcément, il allait arriver au moins dans le top 10. Grosse surprise pour moi car il n'est jamais dit explicitement que c'est lui le méchant. Mais bon, le fait qu'il arrive Sio prouve bien qu'il n'est pas innocent. L'Aïchagami alias Kira a obtenu 59 votes. Un beau jour, il ramasse des snottes et va s'en servir pour purifier le monde dans l'objectif de réaliser son idéal. Son idéal qui semble assez intéressant finalement, supprimer la criminalité dans le monde. C'est un personnage que l'on voit sombrer peu à peu vers la folie. Et ainsi, malgré sa cruauté sans limite, on arrive quand même à avoir de la pitié pour lui. De la pitié oui car à un moment dans l'histoire, on en vient à le détester tout simplement. Mais sans vraiment lui en vouloir. A la fin de l'animé, il subit un triste sort, certes. Mais bon, comme le disait Ryuk, les gens se servant du cahier de la mort ne peuvent plus jamais atteindre le bonheur. C'est clair, c'est un emblème des personnages malfaisants dans les animés. Donc oui, votre choix était logique finalement. Mais je n'y aurais pas du tout pensé. Là, vous m'avez fait grave plaisir. Il est votre huitième méchant préféré et c'est Barbe Noire. Le grand méchant de One Piece. Le boss final des aventures de Luffy. C'est un véritable truand pour qui la fin en justifie les moyens. Je ne l'apprécie pas forcément, mais c'est un antagoniste fort qu'il ne faut pas négliger. Il a bien plus évolué en termes de puissance que Luffy. Car n'oubliez jamais qu'il a tué Barbe Blanche et Ace. Bref, si tu ne connais pas Marshall Lettich, fonce voir One Piece maintenant. A 74 votes, à ma grande déception, se trouve Freezer qui arrive seulement 7ème du top. On parle tout de même de Freezer alias Congélateur Sama. Le méchant qui a servi de base pour tous les autres. J'exagère un peu, mais c'est quand même le premier personnage qui me vient en tête quand je pense à un méchant d'animé. Bon, après, il est vrai que DBZ commence un peu à faire partie d'une époque révolue. Mais tout de même, ça reste ultra frustrant. Après, difficile de vous blâmer car moi-même, je n'ai pas voté pour lui. Donc bon, il est difficile de juger ici. Pour parler un peu de lui, Freezer est un démon du givre, une race surpuissante de l'univers Dragon Ball. A laquelle appartient également Frost et Cooler, le frère de Freezer. Freezer a 4 formes, mais on le connait tous sous sa forme finale, qui est bien plus charismatique. En tout cas, Freezer c'est une icône, j'ai pas besoin de te le présenter plus que ça. Et si tu ne le connais pas du tout, mec, quitte cette vidéo instantanément et va regarder Dragon Ball. Alors ça, je ne m'y attendais pas. Avec 80 votes, donc devant Barbe Noir et Freezer se trouve Kibutsuji Muzan, deux démons slayers. Il est tout nouveau dans la catégorie et il est déjà si haut. Alors je ne regarde que l'animé, donc je ne sais pas encore grand chose à son sujet, mais en gros c'est le chef des démons. Âgé de plus de 1000 ans, il hante le genre humain de par ses actes impitoyables. De plus, toute personne qui reçoit son sang devient hyper puissante, donc on peut facilement imaginer sa force. Autant vous dire que Tanjiro a beaucoup de marge pour atteindre son niveau. Muzan est tout simplement inhumain, malgré ses apparences, et je pense qu'il le cache bien des surprises. C'est un personnage qui semble assez intriguant et que j'ai hâte de voir évoluer. A son 7 vote, voilà un personnage que je ne connais pas vraiment, Sosuke Aizen de Bleach, et le cinquième méchant que vous préférez. Là ce que je veux dire ne vient pas de moi, donc je ne peux rien vous confirmer à 100%. Si vous avez plus d'infos sur ce sujet qui ne contiennent pas de spoil, je serais hyper content que tu me les partages en commentaire. Aizen était le cinquième capitaine des 13 divisions, était car après avoir obtenu le Ogyoku, il trahit et quitte la Soul Society, avec ses disciples Gin Ichimaru et Kaname Tosen. C'est un personnage qui semble intelligent et pragmatique, mais sans mentir je ne le connais pas du tout, et je ne sais même pas de quoi je parle, je parle de Soul Society, tout ça je ne sais pas ce que c'est. Donc on va vite passer au personnage suivant. Bon, ça m'embête un peu car je suis cotome 16 de Hunter x Hunter, donc je n'ai pas encore fait sa rencontre. Mais bon, ça ne m'étonne pas, il a eu 121 votes, et est le roi des fourmis chimères, oui oui oui, on parle de Meruem. Il fait preuve d'une grande cruauté et d'une puissance frappante dès sa naissance, car il n'a pas hésité une seule seconde à tuer et manger son serviteur, alors qu'il venait de sortir du ventre de sa mère. Il ne tolère que ce qui lui est utile et rien d'autre. Et d'ailleurs, il semble porter un intérêt particulier au genre humain, et je ne vais pas vous en dire plus car je fais motospoil. Il paraît que l'arc où il entre en scène est juste mémorable, donc je vous remercierai beaucoup de ne pas me spoil à son sujet en commentaire, afin que je puisse garder un maximum de surprises et de plaisir à voir ce personnage débarquer dans Hunter x Hunter. Bon allez, passons au top 3, et vous allez le voir, ce n'est pas du tout surprenant. Bon, lui je le connais bien, même si je ne suis qu'à la deuxième partie de Jojo Bizarre Adventure. C'est un top des méchants, je viens d'évoquer Jojo. Donc forcément, je parle de Jo Brando. Jo est l'antagoniste principal de la partie 1, mais aussi de la partie 3, où il obtient un terrifiant pouvoir, The World. Il est aussi le méchant le plus célèbre et emblématique de l'univers Jojo Bizarre Adventure. Véritable figure majeure de l'oeuvre, son nom reviendra hanter les descendants de la famille Jo et Star. Et cela dans quasiment toutes les parties de Jojo. C'est vraiment le symbole de l'oeuvre, et n'importe quel fan d'anime le connaît, au moins de nom je pense. Ou alors tu es au moins tombé sur un de ces memes sur Twitter, c'est obligé. Bref, c'est Jo qui est troisième, c'est clairement mérité. Et on va donc passer au personnage qui a obtenu la médaille d'argent. Il n'est que deuxième du top. Moi je l'avais imaginé premier, mais en fait non. Avec 129 votes, on retrouve Hisoka Morrow de Hunter x Hunter. Il est l'un des principaux antagonistes, ainsi qu'un des personnages principaux du manga Hunter x Hunter. Hisoka est un hunter professionnel, qui a anciennement appartenu à la brigade fantôme. Hisoka est décrit comme entièrement auto-intéressé, et fait ce qu'il veut quand il veut, tant que ça lui fait plaisir. Son apparence atypique, style un peu Joker, est sans doute l'un des trucs qui fait qu'il est si apprécié. Son côté un peu fou, est fortement appréciable. Et puis, il est vrai, sa larme tatouée sous les gauches est vachement badass. Il finit donc bon deuxième, et sa place est pas si mauvaise, quand on voit qu'il est arrivé en premier. Ça y est, on y est, voici le leader de ce top, le méchant, qui est donc le plus apprécié des abonnés. Vous le connaissez tous, c'est le rival de Hashirama Senju, c'est un Uchiwa, oui oui oui, on parle bien de Madara. Avec ses 146 votes, il a su vous conquérir malgré ses actes pas toujours cools pour nos shinobi de l'alliance ninja. Madara est un méchant hyper populaire, et je comprends clairement pourquoi. Il est badass, intelligent, stratège, et a tout pour plaire. Bon après, j'ai un peu la flamme de le présenter, car on le connait tous. Mais bon, c'est le gros méchant de la première partie de la 5ème grande guerre ninja, et celui qui a manipulé Obito de A à Z. Bref, il est ultra célèbre, et si t'es inconnu, va me voir Naruto Shippuden maintenant. C'est quand même un animé très 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 classique, dont tu ne peux passer à côté. Bon bah voilà, la vidéo est terminée. Elle aura mis du temps, clairement, entre le comptage des votes, mon organisation et tout ce qui va avec. Ça aurait été un sacré bordel. Mais du coup, voilà, je vous remercie énormément d'avoir attendu autant de temps, et j'espère que les vues ainsi que les likes de la vidéo suivront. Mais vu que c'est un top des abonnés, je n'ai aucun souci à me faire à ce niveau-là, je pense. Maintenant, il y aura sûrement encore une semaine sans vidéo, mais après on repartira de plus belle, avec notamment un anime news, le guide des animés de l'hiver, et enfin, si on a le temps, le top 100 opening des abonnés, car oui, on va faire un top 100, je pense, si tout se passe bien. Sur ce, c'était Alka du bâton de l'animation, on se dit à très bientôt, mais avant de quitter la vidéo, je t'invite fortement à aller t'abonner à ma chaîne secondaire, qui s'appelle Alka, sur laquelle je ferai sûrement des lives pendant ces vacances, et donc, ça me ferait très 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 plaisir que tu t'y abonnes. Allez, je vous dis à très bientôt, bye tout le monde, c'était Alka. Sous-titrage ST' 501